Oui, les premiers sont arrivés dès 7h ce matin au point de rendez-vous à quelques mètres seulement de la salle polyvalente où avait lieu le mariage la semaine dernière. Après avoir enfilé un gilet jaune et récupéré une carte de la zone à fouiller, eh bien ces volontaires écoutent les gendarmes leur donner les dernières consignes. Si vous trouvez quelque chose vraiment qui semble s'apparenter à quelque chose qui soit lié à la disparition, le but bien entendu, vous arrêtez tout de suite, on s'écarte, on ne touche à rien, on prend en photo. Notamment les lieux et les gens qui sont autour, à 360 degrés, et on boucle la zone et on appelle la gendarmerie qui viendra faire les constatations éventuellement. Les groupes s'éparpillent alors dans la forêt à la recherche du moindre indisme, c'est que Marie-Ange redoute de trouver quelque chose. Léan Blay, le coulant, c'est là ici ? Pourvu qu'on ne trouve rien, vraiment on souhaite de tout notre cœur qu'on retrouve la petite fille vivante bien sûr. Faire cette marche pour essayer de trouver le corps d'un enfant, c'est ça qui est terrible. Moi en tant que grand-mère, ça m'affole. On est prêt à marcher des heures encore dans la forêt, dans la montagne, pour ne rien retrouver. Une fois leur zone quadrillée, les groupes reviennent au point de départ pour aller sur une nouvelle zone. Cette battue pourrait ainsi durer toute la journée. Mathieu Bocq, il suit donc cette battue en ce moment même à Pont de Beauvoisin dans l'Isère. Merci.